Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de théâtre, de livres, de littérature, d'écriture, on va parler de concours de beauté, on va parler de causes humanitaires probablement, on va parler de Miss World. Vous êtes sur Zitata, restez là. Alors, j'ai sur le plateau quelqu'un qui va peut-être me corriger quand je dis Miss World. Is it right ? Yes, it is. Thank you, I'm so glad. Voilà, on commence, voilà, on commence fort aujourd'hui, on est en forme. Il y a avec moi sur le plateau deux femmes, comme d'habitude, d'enfants, on reçoit à minima deux formes. Donc, Francine Nares, qui est prof d'anglais, quelle chance, donc c'était bien, et qui n'est pas que prof d'anglais, qui est aussi écrivaine ou auteure autrice, elle va nous dire comment elle dit. Et puis, il y a quelqu'un que vous avez déjà vu dans cette émission et que vous connaissez, et puis j'espère que son visage vous est désormais familier parce qu'il va falloir voter pour elle. Exactement. Axelle René, Miss World Martinique. Exactement. Ça va Axelle ? Ça va bien, merci. Oui, la dernière fois que tu es venue ici, c'était avant Miss France. C'était comment ça ? Ça date, c'était en fin 2022. Bon, en tout cas, moi j'ai l'impression de ne t'avoir pas quittée. C'est vrai, on est devenu proche. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas ? Alors, je suis Axelle René, j'ai 23 ans maintenant. C'est là que ça passe. Oui, ça passe. Et je suis devenue Miss Martinique le 24 septembre 2022. J'ai participé à Miss France. Je suis devenue troisième dauphine de Miss France 2023. Et maintenant, je suis Miss World Martinique. Donc, je vais représenter la Martinique à l'élection de Miss World on End. Et c'est New Delhi. In New Delhi, exactement. Vous parlez en anglais ? Oui, je peux parler en anglais. J'ai des cours. On dit « courses » ? Courses. Courses, ok. Ok, donc merci beaucoup Axelle. On va continuer à faire ta connaissance, même si on se connaît un petit peu et que tu es déjà venue. Mais est-ce que tu la connaissais, Francine ? Oui, évidemment. Oui, mais tu connaissais. Tout le monde a entendu parler d'Axelle René. Moi, je suis les actualités quand même. Je ne regarde pas la télé, mais je suis par les réseaux sociaux. Mais tu sais donc qu'elle a été Miss, mais tu connais son histoire un petit peu ? Je ne connais pas, je ne savais pas de cette affaire de Miss World Martinique. Je savais Axelle René, j'ai entendu parler d'elle. Ok. Est-ce que tu peux te présenter, Madame la professeure ? Moi, je suis Francine Nares, je suis fille du François. Et je suis né au François, je suis allée à l'école au François, à l'école communale. Ensuite, au collège à Trinité, au lycée à Trinité. J'ai appris que Thierry Deo était… Thierry Deo, c'est Méridien, c'est l'homme le plus riche, le martiniquais le plus riche. Il a fait ses écoles à Trinité, au lycée de Trinité. Alors, quand j'ai entendu ça, je serais très fière. Et tu le connais ? Tu l'as rencontrée ? Non, je ne le connais pas. Tu connais Thierry Deo ? Enfin, j'ai entendu parler de lui. Oui, ce qu'il est. Et il a fait ses écoles à Trinité. C'est son lycée. Et puis ensuite, j'ai eu à la fac. Et puis après ça, j'ai eu des enfants. J'ai trois garçons formidables, des grands, des hommes. Quel âge ils ont ? Ils sont déjà grands, je ne dirais pas. On a le goût de dire. Si je dis, je vais dévoiler un secret sur mon âge. Mais j'ai deux petits enfants adorables aussi. Donc, j'ai prof d'anglais en effet au lycée professionnel. Je tiens à dire que c'est au lycée professionnel à JET. Enfin, c'est le LPO à JET. Je suis à la section d'enseignement professionnel. Et puis à côté de ça, j'écris. Je suis autrice. C'est plutôt ce qu'on dit en ce moment. Il y a l'autrice, on va dire. Parce qu'on a écrit le matin, le midi, le soir. Moi, moi, mes gars, ça yonne. Yonne, deux, trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, et onze, et douze, et treize. Voilà, tu jalouses. Voilà. J'en ai dit comme je le pense. Ext extraordinaire. Donc, tu écris. Oui, j'écris. Et puis, bon, à côté de ça, je suis aussi stagiaire du CERMAC, où je fais la peinture avec Joël Pierre-Paul, qui est un professeur formidable. Et puis, un tout petit peu de guitare avec José Longlade aussi, qui est aussi un professeur très patient, parce que je ne suis pas du tout forte. Et puis, un petit peu de chant avec Roland Loiseau, un professeur de chant aussi. Quel chant, quel chant tu fais ? Je fais un peu de chant, en ce moment, c'est des chants de louanges qu'il me donne à apprendre. Des chants d'église ? Là, en ce moment, c'est ce qu'il fait. Mais c'est quoi ? C'est en chant lyrique ou bien c'est en chant, enfin, en voix normale ? En voix normale, je ne sais pas comment il dit. Tu ne fais pas ça ? Un peu de chant lyrique avec Panovka, donc on fait beaucoup de vocalises avec Panovka, qui est très classique. D'accord. C'est un auteur classique. Et puis, moi, je ne suis pas très bonne. Alors, c'est quoi le chant que tu as passé ? Je ne sais même plus. Je ne suis pas très bonne chanteuse. Je fais ça vraiment pour l'école locale. D'une part, par solidarité avec le professeur de chant, pour être une élève active. Et puis aussi, parce qu'en tant qu'enseignante, on sollicite beaucoup l'école locale. Il faut apprendre à respirer, il faut apprendre à placer sa voix. On parle fort, on parle souvent dans le bouillage, chose que je ne fais plus à mon âge. Et c'est dur. On ne sait pas comment c'est dur. C'est dur. Oui, donc récemment, un conseil de classe, il y a un parent d'élève qui nous a demandé si on avait une formation pour ne pas stresser, pour ne pas devenir dépressif. Et j'ai dit, ben non, on gère ça nous-mêmes, on fait ça nous-mêmes, après un conseil de classe. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Mais bon, à côté de ça, j'aime bien être dans le jardin. D'accord. Mais tu travailles là ? Oui, je suis encore en activité, oui, au lycée, un petit peu quand même. Et alors, il y a des points communs, parce que tu n'as pas participé à un concours, toi, Miss World, tout ça, tu n'as pas encore fait ça ? Non, pas encore. Mais pourquoi tu ris ? Non, 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 mais pourquoi pas ? Tout est possible. Tu sais, des fois, j'ai du mal à trouver des transitions, donc je fais comme je peux. Oui, excusez-moi, ne me jugez pas. C'était pour dire qu'Axelle aussi, elle a plusieurs cordes à son arc, parce qu'elle, donc elle est étudiante aussi, tu ne nous as pas dit, et puis elle aime la musique aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as appris le piano, la guitare ? Oui, c'est vrai, j'ai appris le piano en autosidecte, c'est vrai, avec un piano sur lequel cinq tous jouaient seulement. C'est vrai ? Oui, et donc, heureusement, il y avait l'écran qui m'apprenait à faire Let It Be des Beatles, donc je pianotais à le faire pareil, mais j'entendais juste ting, ting, ting. Et après, j'ai été dans un magasin d'instruments, voilà, et j'ai joué, et tout le monde était assis au prix de savoir que je jouais, et moi aussi, la première. Et alors, au-delà quel, tu connais celle de Rémy face seule ? Là-ci, il y a toutes les noires aussi, peut-être ? Oui, oui, enfin, j'ai vraiment ça, il n'y avait aucun son qui sortait, il y avait juste la seule note là, peut-être, qui était là, et du coup, quand j'ai joué au piano, je suis en mode, ah, ok, j'ai joué au piano, en fait. Et du coup, ma mère m'a acheté mon premier piano comme ça, et puis j'ai commencé à apprendre la guitare aussi en autosidecte, mais c'est compliqué, mais moi aussi, je ne suis pas très forte. Enfin, je plaque juste les accords, mais c'est une passion, donc je n'aime pas la guitare aussi. Alors, la dernière fois, tu avais chanté quoi ? On t'allait demander de chanter une chanson, la dernière fois, tu t'en souviens ? Ah, oui, ici ? Oui, ici. C'était après la pluie, je crois. On m'avait demandé de chanter après la pluie, non ? Non. Bon, bref, c'était quoi après la pluie ? Non, après la pluie, parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, en fait, c'est la chanson d'ici que j'aime beaucoup. Oui, exactement. Comment tu chantes ça ? Attends, moi, j'aime bien faire chanter les invités. C'est ça ? Vas-y, vas-y, vas-y. Pipi, riz, chantez-moi de vie de blé. Voilà. Mais tu vois, elle chante, mais elle chante en dansant. Elle ne peut pas chanter sans danser. Les masiocas d'ici, ça donne envie de danser. Il me semble que tu allais chanter une chanson en anglais, la dernière fois. Ah, oui, j'aime bien. Si ce n'était pas du Beyoncé, tu peux être du Maria Carré, quelque chose comme ça. C'est vrai. Et donc, là, tu continues à pratiquer la musique. Oui, alors justement, pour qui se montre, justement, il y a différentes catégories de sous-concours, de compétitions préliminaires. Et justement, il y a une compétition de talent. Et donc, justement, je vais me performer en chantant et en jouant au piano. Donc, voilà, mon morceau, ce sera If I Ain't Got You d'Alicia Case. Et voilà, j'espère. Attends, attends, attends. Tu connais ? I'll get you, baby. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Ah, c'est énorme. Exactement. Exactement. Comment ça fait ? Mais tu dis quand même, tu dis ce que tu vas chanter ? Ben oui, je peux. Franchement, ça ne me dérange pas. Mais c'est super dur, cette chanson-là. Tu la connais, toi, c'est ? Mais j'avoue qu'elle est compliquée. Mais oui, mais c'est ce que je faisais, juste avant de venir, d'ailleurs, pour être transparente, c'est ce que je faisais. J'enregistrais mon morceau. Et en fait, c'est compliqué, en fait. Et j'ai trouvé, justement, par rapport au cours de chant, alors moi, si je réfléchis à ce que je fais, je chante hyper mal. Mais si je laisse l'émotion et, en fait, l'émotion vraie parler, au final, je chante Il y a une modulation à un moment. La fille, je ne sais pas dans quelle note elle a atteint. Au début, ça commence gentil. Et finalement, tu sais, je ne trouve pas que c'est la partie la plus compliquée de la chanson. Parce que c'est les parties, justement, où elle parle beaucoup, où elle dit, justement, qu'il y a des gens qui veulent de la fortune, de la fontaine de jouvence, ça, c'est compliqué parce qu'elle fait beaucoup de vibes. Et c'est là qu'on ressent l'émotion, justement. Et tu t'accompagnes ? Oui, j'en accompagne bien. On va voir ça. À New Delhi, tu vas jouer comme ça. J'espère, si je gagne le défi talent. Voilà. Mais oui, il faut gagner. Et c'est pour ça que j'ai besoin aussi des votes des gens. Alors, on va commencer. On va commencer, on va le dire à l'instant. Mais alors, tu vas à Miss World, à New Delhi. Tu vas t'envoler le 18. Oui, le 18. La fin de l'avention commence le 18. Le 18 février. Voilà. Et l'élection sera le 9 mars. OK. Donc, on donne déjà la règle. Il faut voter pour Axel en allant sur une application qui s'appelle Mobstar. Exactement. M-O-B-S-T-A-R. Il faut trouver son nom. Axel A majuscule X-E-2-L-E-R majuscule E-N-E. Qu'est-ce qu'on fait après ? Exactement. Et après, vous allez sur mon profil. Vous pouvez me suivre en cliquant sur Follow. Et ensuite, vous likez toutes mes publications parce qu'un like, c'est un vote. Et là, aujourd'hui, j'ai pu voir les résultats. Je suis 40e sur 120. Donc, il faut continuer à voter pour qu'on puisse y arriver. Ah oui, oui, oui. Je sais que tu n'as pas la télé, tu n'as pas ma chaîne, mais bon. Et il faut savoir aussi quelle est. Ah oui, donc, dites toute famille l'a fait ça. Non, non, non. Donc, il faut aller. C'est un truc à apprendre. Il faut aller prendre l'appli. Donc, on vous dit ça là. On va vous le redire à la fin. Mais comme on parle de Miss World. Alors, Francine, on disait que tu étais, donc, tu es professeur et tu as toutes ces activités. Mais tu écris. Pourquoi tu écris autant ? Alors, bon, ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée à plusieurs reprises. Mais je te la reproche. Oui, oui, bien sûr. Non, mais alors, on vient, forcément. Je peux me demander pourquoi tu es journaliste, pourquoi celui-là chatte. Ben, je sais, moi, je sais. En fait, je pense qu'on a des prédispositions pour certaines choses. Et puis, j'aime bien cette histoire dans la Bible où on parle de talent, tu sais. Un patron qui avait donné des talents à des ouvriers. Mais talent, c'est l'argent. Voilà, oui. Le talent, c'est l'argent. Mais on peut transformer ça. On peut prendre ça comme une image. Et donc, il y en a un qui avait caché son talent. Il y en a un qui avait mis à la banque. Il y en a un autre qui avait fructifié, qui avait fait fructifier. Et puis, le maître, à la fin, il a donné ce qui avait fait fructifier. Il en a donné davantage. Et ce qui avait caché, il a dit, ben, t'es un mauvais serviteur. Et celui que tu vas, je vais le prendre. Je vais le donner à celui qui a... Elle est bien, cette histoire. Elle est bien, cette histoire. Et j'ai entendu une homilie récemment. Un évêque, il avait carrément traduit en disant que c'était du talent. Et quand on reçoit un talent, il faut le faire fructifier. Mais tu sais que les musiciens dans ce métier te disent ça. Tu ne peux pas gâcher un talent. Enfin, tu en as un, tu ne peux pas gâcher un talent. Oui, c'est drôle. Je pense que c'est quelque chose que j'ai dû recevoir. C'est un peu prétentieux de dire ça. Oui, beaucoup. C'est très croyante. Ah oui, oui, très. Oui, oui, oui. On n'a jamais parlé de religion sur ce plateau. Malheureusement, deux secondes. Tu es très croyante, toi ? Oui, je prends. OK. Mais alors, on peut savoir parce que c'est de la spiritualité. Tu es croyante, pourquoi ? Ah non, je suis croyante parce que je crois que j'ai toujours été accompagnée. Je ne me sens jamais seule. Je disais une fois à une collègue en France, je ne suis pas seule. Oui, même quand je l'ai dit une fois à une émission caribéenne, je dis, quand j'écris, je ne suis pas seule. Et on me regarde avec deux gros yeux, je dis, quelquefois, ça m'arrive d'écrire. Je suis entrée devant mon ordinateur, j'écris, j'écris, j'écris. Je relise, je dis, ça, ce n'est pas moi qui ai écrit. Oui, oui, oui. Et je vais m'agenouiller, je dis, merci, Seigneur, ça, c'est toi qui l'a écrit. C'est dans un état. Mais ça aussi, c'est l'état d'inspiration aussi. Moi, je pense qu'on est en possession. On est dans des trans, quand on commence à écrire. Et je suis persuadée que les personnages prennent possession de nous. Parce que pour écrire une pièce de théâtre, il faut être un peu fêlé. Il faut être habité, c'est ça, il faut être habité. Parce que parce que, surtout, ça m'arrive quelquefois d'écrire une tirade d'un personnage et puis je dis, non, non, il ne va pas dire ça. Là, lui, il ne peut pas dire ça. Et je recommence, je refais. Mais c'est lui qui te dit ce qu'il doit dire. Parce que les personnages aussi, ils font leur envie. Absolument. Une fois que tu les as fait naître, ils font leur envie. Il y a une logique aussi de personnages. Alors, qui les fait vivre, je ne sais pas. Donc, pour te répondre à ta question, ça vient de… C'est comme ça. Je crois que depuis, autant que je me souviens, dans les petites classes, les maîtresses, elles les aient déjà mis poésie. On a toujours lu mes devoirs à l'école. Comme j'étais très timide. T'es bon, t'es bon. J'étais très timide. Donc, ça m'est gêné un petit peu. Je me souviens de la première poésie, c'est une petite poésie comme ça, que j'avais écrite. Elle a mis que ça y passait, elle a appris. J'en sais rien. Mais quand même, elle a été lue. Elle a lue pour… Et puis, mes devoirs de philo. On a toujours lu mes devoirs de philo à l'école, mes devoirs de français, tout ça. Donc, je pense que c'est comme ça. Le truc est là. Toi, tu écrivais aussi, tu as écrit un petit peu ? Les devoirs obligatoires, oui, j'ai écrit. Mais là, tu es obligée d'écrire pour Miss Whirland, là, où tu vas. T'as-dire écrire ? Tu vas écrire ton speech, tu vas défendre ta cause, tu es obligée. Moi, je ne suis pas partisane d'apprendre un speech par cœur. Oui, mais tu grattes quand même les… Oui, 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 j'ai fait des projets, voilà. Donc, j'écris forcément. Et puis, oui, c'est vrai qu'il faut savoir transmettre des émotions à travers des figures, des styles. Bon, bon, attends, elle est venue là. Il y a une différence. Moi, je peux voir ça. Ah, c'est clair. Non, non, c'est pas exactement la même personne, non ? C'est pas la même personne, mais avec les actes d'amélioration améliorées. Non, non, non. C'est-à-dire que, voilà, elle était… C'est une fille charmante. Elle est venue là il y a quelques temps, depuis deux ans, tu vois, mais elle a évolué, on sent ça. Tu as pris en assurance ? Oui, oui, heureusement. Mais voilà, tu as appris… Et tu as appris des choses ? Oui, bien sûr, j'ai appris plein de choses. J'ai appris… Enfin, je me suis développée personnellement. Oui. Et j'ai aussi… Enfin, j'ai trouvé un peu… On va dire que j'ai trouvé un peu ma voie, justement, en faisant toutes les causes que je défends. Il y en a deux essentielles, tu peux nous dire lesquelles ? Parce que Francine ne sait pas. Voilà. Moi, je défends… Enfin, je lutte contre le harcèlement scolaire parce que j'en ai vécu. Et au final, en fait, quand je suis devenue scientifique, je ne me suis jamais dit que j'allais défendre le harcèlement. Pour moi, c'était que les risques naturels, mais bon, je veux revenir dessus. Et au final, quand je vois que, de par ma couleur de peau et ce que je représente, ceux qui me ressemblent m'ont dit merci, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il y avait une confiance à redonner. Donc, c'est pour ça que je lutte contre le harcèlement. Et puis, ça détruit beaucoup de vies. Donc, surtout… Enfin, je ne dis pas surtout en martinique, mais partout, vraiment partout. Partout, c'est la cause, là, aussi. On peut remordir sur ce livre. Toi qui es professeur… Mais ce livre, ce roman-là, la thématique, c'est le harcèlement à l'école. Un élève à l'étranger, oui. C'est le harcèlement à l'école. C'est un élève, un garçon, Saint-Lucien, qui arrive en Martinique pour poursuivre ses études et qui arrive dans un lycée qui ressemble terriblement au mien et qui est harcelé par ses camarades, d'une part parce qu'il est noir, parce qu'il est Saint-Lucien, parce qu'il est meilleur en anglais que les autres, etc. Donc, ce thème-là, je le développe. – Toi, tu es inspirée aussi par la réalité et puis aussi même par l'histoire. Là, pour De Franc ou 1900, le massacre des ouvriers de la Cannes au François, donc qui est mise en scène, c'est du théâtre, là. Donc, tu vas chercher l'histoire pour écrire du théâtre. – Mais là, je peux… – Bon, très honnêtement, ce sont des choses qu'on me demande de faire. – Ce sont des commandes. – Sincèrement, je ne serais pas allée… Je ne suis pas historienne, donc je ne serais pas allée moi-même chercher… Quoiqu'on a travaillé un peu sur ça à l'école avec un camarade, on a travaillé sur ça avec des élèves, sur la Cannes et tout ça. Mais moi, je ne serais pas allée faire une pièce de théâtre si on ne m'avait pas demandé. – Demandée, oui. – Et c'est Elie Pénon qui avait… La commune du François lui avait demandé de faire une commémoration de cette tuerie, de cet assassinat d'ouvriers devant l'usine du François. Et donc, il m'a demandé de… il m'a se traité avec moi. Donc, il m'a demandé d'écrire quelque chose. Et bon, j'ai écrit cette pièce qui a été montée devant… Exactement là où la tuerie a été… La fusillade a eu lieu. Et elle a été montée deux fois au même endroit. Ensuite, une autre fois… je crois qu'elle a déjà été… – Et c'est la fameuse histoire, M. Michel Palais-Bas et deux francs ? – Oui, mais la chanson est sortie bien longtemps. Je ne suis pas tout à fait sûre parce qu'on me le dit, mais c'est Léonard Gabriel qui chantait cette chanson. Léonard Gabriel… – Tu connais la chanson, oui, je connais. – M. Michel Palais-Bas et deux francs… Et donc, voilà. Donc, tu inspires… Parce qu'on disait que tu as… Effectivement, on peut être en trans, en réalité. Mais bon, tu as un point de départ qui peut être réaliste, qui peut être même historique. Et puis, tu crées quelque chose de A à Z, en fait. Tu fais vivre l'histoire. Donc, d'abord, je commence par me le documenter. Si je n'ai pas des noms de personnages, comme, heureusement, on a des historiens qui travaillent très sérieusement dans le pays, qui vont aux archives départementales. Et on a beaucoup d'archives. Et il y a des historiens qui font du travail colossal. Et grâce à eux, on a de la matière. Quand on veut dramatiser quelque chose, romantiser, quand on veut écrire une pièce de théâtre ou un roman, on a de la matière. On trouve des livres à la bibliothèque. Donc, à partir de ça, moi, je mets en scène… Bon, je lis. Je lis beaucoup de documents, tout ce que je peux trouver. Je choisis des personnages et je leur donne vie. Je les fais vivre. On connaît l'histoire. Victor Anissé le dit bien. Le point de vue du vaincu. Donc là, du vainqueur. Et là, c'est le point de vue du vaincu que je mets. Donc, même s'il y a les propriétaires d'usines, il y a une scène où ils parlent. Mais je suis obligée de faire corps avec ces personnages-là pour les mettre en scène ensuite. Voilà. Oui, tu fais corps, vraiment. Absolument. Et donc, toi, tu fais corps. Tu as décidé de faire corps avec ceux qui sont victimes de harcèlement. Parce que toi, tu as été victime de harcèlement quand tu étais jeune. Et puis d'ailleurs, quand tu étais à l'école, tu es encore jeune. Mais aussi, quand tu as été élue aussi. Tu as été victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. On t'a trouvé trop noire. Voilà. Et c'est venu d'où, d'ailleurs, ces choses-là. C'était d'ici ? C'était ici que tu voyais de harcèlement ? Oui, principalement. Mais non, c'est bizarre parce que ceux qui étaient là-bas, c'est eux qui m'ont... Franchement, c'était unanime. Je n'ai jamais eu des insultes venant de ceux qui étaient là-bas. OK. Donc, voilà. Mais cette année, j'ai pris une résolution. C'est que je ne veux pas les entendre. À peine on va dire quelque chose. C'est bloqué, bloqué, bloqué. C'est bon. Ça ne fait rien. Et puis, il y en a une autre cause que tu as embrassée. C'est celle qui est liée aux études. Parce que tu n'as pas dit. Elle fait des études de géosciences et de planétologie, madame. Donc là, c'est que je vois aussi, elle n'est pas tellement à la fac. Là, ça fait quand même deux ans. Mais bon, j'ai toujours ma classe là-bas. Et oui, j'étais en master géosciences et planétologie. Et mon objectif, en fait, c'était de travailler à l'Observatoire volcanologique de la Martinique. Et justement, pour protéger les gens, enfin la population des risques naturels. Et en fait, c'est toujours mon cheval de bataille. Et donc, j'ai décidé de faire de la prévention tout au long de mon année. Donc, j'ai fait des capsules vidéo pour montrer aux gens comment agir en cas de séisme, de cyclone, d'ouragan. Et j'ai aussi fait... Alors, c'est un projet que j'ai monté, mais que je vais faire après 8 secondes, je pense. C'est de créer des coffres de secours avec la disposition de tous les servissements de la Martinique, servissements scolaires. Et en fait, ça permettrait d'avoir non seulement pour les élèves un point de rassemblement où il y a les soins nécessaires au cas où il y a quelque chose de grave qui arriverait. Mais aussi aux riverains, parce que c'est compliqué de faire comprendre à chaque personne qu'il faut avoir sa trousse de secours chez soi. Mais je comprends, parce que les risques naturels sont aléatoires. Oui, mais bon, je vous m'allais pas à l'hypogène qu'on n'y a qu'à dire. Exactement. Exactement. Oui, oui, oui. Donc, il faut faire de la prévention. Exactement, voilà. Et mon dernier projet, c'était... Ah, mon premier projet, vu qu'il a vu naissance. Donc, j'ai embarqué avec moi 30 élèves du lycée Chelle-Cher. On a grimpé la montagne pelée. Oui, je l'ai vue quand elle parvenait. Ou quand elle revenait, quand elle revenait. Oui, c'est ça. Oui, j'étais fatiguée. Donc, on a monté la montagne pelée. Et en fait, c'était pour surtout mettre la lumière sur le fait qu'il faut être actif, que la jeunesse est déjà actif et conscient des risques naturels qu'il y a en Martinique. Et en fait, du coup, on a entré de récolter des fonds pour acheter des trousses de secours à donner dans les lieux les plus vues de l'Europe de la Martinique. Qui c'est qu'a dit que les Miss étaient juste marchés en maillot de bain et tout ça ? Quand elle mangeait le café, c'est énorme, c'est bien ça. C'est vrai qu'on a une image désuète des Miss. Un ton maillot de basse, ceci, cela. Non, c'était un point de passage. Et puis, tu n'imaginais même pas que tu allais faire toutes ces choses. Moi, honnêtement, en fait, j'ai toujours aimé les Miss. Et en fait, c'est vrai qu'il y a certaines Miss qui n'ont pas rêvé d'être Miss. Mais elles sont là. Et elles, je ne sais pas, elles vivent leur année comme elles l'entendent. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, j'ai toujours voulu utiliser cette lumière, en fait, ce micro que j'ai pour pouvoir défendre des choses importantes. Donc, voilà. On va faire un petit break, si vous permettez. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Focus. Alors, dans Focus, avant de vous montrer une petite vidéo, je voulais juste revenir, comme ça, en bref plateau, sur le droit à l'avortement. Puisque les députés ont adopté à une large majorité, le 30 janvier dernier, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Et donc, le Sénat, les sénateurs, doivent voter dans les mêmes termes cette garantie, en fait, de liberté pour les femmes d'avoir recours à l'IVG. Et puis après, le Congrès va se réunir pour, comment dire, pour valider ce choix-là. Parce que le contexte, c'est quoi ? On le connaît, le contexte. Francine et je pense qu'Axel aussi est au courant. Le contexte, c'est qu'il y a une remise en question du droit à l'avortement, notamment par les États-Unis, avec une décision de la Cour suprême. On en a déjà parlé sur ce plateau, mais j'imagine que tu as suivi cette actu, Francine. Qu'est-ce que tu penses de ça, ce vote, effectivement, des députés de l'Assemblée nationale, puis le Sénat, on l'espère, dans quelques temps, pour pouvoir inscrire dans la Constitution ? La formule, c'est la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG. C'est Mathilde Panot qui a porté ce projet de loi au Parlement. Et je trouve que c'est extraordinaire, parce qu'on est en pleine dérive. On est en pleine dérive à ce qui s'est passé, comme tu dis, aux États-Unis. Et avec la montée de l'extrême droite, on risque d'avoir, franchement, de graves problèmes. Or, une femme qui est dans une situation difficile, une femme qui a été violée, qui est enceinte, je suis désolée, elle a besoin d'avoir le choix. Et à la rigueur, est-ce qu'elle l'a à ce moment-là ? Je trouve que c'est très, très important pour la liberté de la femme. La liberté de la femme. La liberté. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que c'est une excellente chose. Et en fait, oui, c'est ça. Je pense qu'on a fait les éloges de Simone Veil, on l'a panthéonisé. Et franchement, c'est complètement atroce de défaire tout ce travail. Et on voit à quel point tout le monde était d'accord avec ça. Et tout le monde est d'accord avec ça. Donc, si un jour, on ne sait pas, un tyran arrive, et non, vaut mieux, vaut mieux. Surtout que ça se fait ailleurs. Alors, donc, l'autre info aussi que je voulais partager avec vous. On regarde la vidéo, on écoute la vidéo. Et puis, je vais la commenter après. On ne sait plus. On a priori depuis des mois d'un. On a très grave. On a très grave. C'est très grave. C'est un peu alarmant. On sait, il a lancé un task force qui a récord à une erreur de détresse. On a lancé. Il a lancé. Il a lancé. Lancé. La première 24-7. Pour les survivants. On a lancé. On a lancé. Ici, on fait ça comme ça, on est bien fait ensemble, mais les trucs en anglais, on traduit après. Donc là, c'est Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui s'exprime lors d'une conférence de presse de la Maison-Blanche sur le cas de Taylor Swift. Taylor Swift, en fait, c'est cette jeune femme dont on a aussi déjà parlé d'Enforme, qui est une vedette mondiale, qui a été en couverture du Time Magazine l'année dernière, et qui a fait l'objet de détournements, en fait. Grâce à l'IA, il y a un type qui est venu et qui a détourné des images de Taylor Swift, et qui l'a mise dans des... Je ne suis pas allée voir les vidéos, les vidéos incriminées, mais qui l'a mise dans des positions sexuelles, disons, très explicites. Donc, ça prouve que l'intelligence artificielle, l'IA, peut faire n'importe quoi, donc au détriment de la réputation des uns et des autres. Mais ce qui est intéressant, et pourquoi j'ai montré Karine Jean-Pierre, c'est parce que le gouvernement américain se dit, il faut faire voter noire, il faut vraiment trouver des solutions à cela, parce qu'on va loin, quoi. Et alors, au sujet de Taylor Swift, juste notez qu'elle est tellement énorme, Taylor Swift, elle prend des positions, d'ailleurs, sur les droits des LGBT, etc., qu'elle n'est pas très bien vue par les républicains, qui soupçonnent, finalement, peut-être les démocrates d'avoir monté cette histoire en épingle. En tout cas, l'IA, là, eux, aux commandes, et puis, racontent n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ça fait l'actualité, il y a quelque sorte. Non, c'est grave. Et heureusement que ça arrive, heureusement, entre guillemets, que ça arrive à une grosse vedette, parce qu'il y a déjà de nombreux cas aux États-Unis, je ne sais pas pour l'Europe, mais il y a de nombreux cas entre les enfants, les jeunes, où ils font des fameux nudes plus encore, et ils salissent la réputation de camarades, de jeunes enfants. Je ne sais pas s'il y a déjà eu des suicides à cause des nudes faits avec l'IA, mais ça devenait de plus en plus grave. Comme ça arrive à une vedette, là, l'État va s'en emparer, pour mettre des limites à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais ça devient très, très, très grave. Et toi, qui es un personnage public, toi, tu parles à l'abri de ça. C'est clair, et oui, il faut faire très attention avec ça. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau, donc le gouvernement ne sait pas encore comment cadrer, il n'y a aucune loi, donc les gens se font tout et n'importe quoi, mais je pense que c'est très urgent de pouvoir cadrer tout ça avec des lois, parce que non, ça ne peut pas continuer. Parce qu'en fait, cet espace éternel, c'était la liberté, c'était la liberté, et puis on voit d'ailleurs, dans certains cas, c'est utile d'ailleurs, dans certains cas, les images circulent de violation des droits, etc. C'est ce qui permet de mettre les gens en rapport et peut-être de mobiliser d'ailleurs, au-delà des frontières, sur des causes qui sont des causes importantes pour les droits humains, mais par ailleurs, cette liberté-là est utilisée de façon absolument détestable. Exactement, oui. Voilà, on avance, merci en tout cas pour vos commentaires, on avance, mot de femme, jingle. Voilà, on est sur le plateau de forme avec mes deux invités, Francine Nares et Axelle René. On a parlé de livres, on a parlé de cette inspiration, on a parlé aussi de Miss World, de Martinique et de Miss World. Alors, tu vas partir à New Delhi, donc tu as parlé effectivement de cette prestation artistique, c'est une vidéo que tu vas faire, c'est ça ? Non, alors, juste, j'ai enregistré ma vidéo ce matin pour le chant, et en fait, c'est juste à envoyer à Miss Monde pour qu'il puisse savoir à quoi s'attendre. Et en fait, il y aura des auditions un jour, enfin, Miss Monde, ça dure trois semaines, et durant ces trois semaines, il y aura justement la compétition de chant. Donc, on va tous passer devant un jury, en tout cas celles qui ont un talent, pour pouvoir faire cette compétition. Et la gagnante sera d'office en demi-finale. D'accord, mais est-ce qu'on va le voir, ça ? Ça, alors oui, on peut le voir. D'accord. Après, je ne suis pas sûre qu'on peut le voir en direct, donc c'est ça le problème, mais en tout cas, l'élection, on peut le voir. Et normalement, si je gagne cette catégorie, celle qui gagne la catégorie talent, performe en live sur le grand soir. Mais c'était ça, c'était ça ma question. Ah d'accord, ben voilà. C'était ça ma question. Donc, en fait, il y a combien d'épreuves ? Alors, je crois qu'il y en a six. Oui. Donc, la première, c'est Beauty with a Purpose. C'est la plus importante, à mon sens, c'est celle où, en fait, quand ça se représente sous forme de film, c'est pour récapituler tout ce que tu as fait, pour faire avancer ta société, ton pays, ton île. Et tes fameuses causes, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, je vais présenter tout simplement tout ce que j'ai fait. Alors, il y a la catégorie Head to Head Challenge, donc face à face, c'est un peu un défi d'éloquence, de débat. Et en anglais, enfin non, on peut choisir la langue. En anglais ? Mais en anglais, c'est lui. Là, tu as une connexion. N'hésite pas à demander à Francine de te donner un coup de main après. Exactement, oui. Et donc, oui, c'est intéressant parce que comme il y a eu le G20 s'est réuni à Nuzeli, on ira dans la même salle où ils étaient pour faire une simulation du G20. Donc, du coup, sur les 120 candidates, et là, j'aurai besoin encore des Martiniquais, sur les 120 candidates, il va falloir qu'à un moment, ils votent, ils vont prendre en compte l'augmentation des votes pour sélectionner 20 candidates qui iront justement faire la finale de ce concours. D'accord. Donc, le Head to Head Challenge, et la gagnante sera directement en demi-finale. OK. Voilà. Donc, il y en a deux maintenant. Le défi sport, donc ça porte son nom, sport, toutes sortes de sports. Il y a le défi multimédia, donc c'est avec Mobstar, là où les gens doivent voter. Donc, la gagnante aussi va en demi-finale. Et il y a, je suis sûre que j'en oublie, j'en oublie forcément. Deux, là, je suis à cinq. Ça va te revenir. Je vais me revenir. Et donc, la finale, c'est le 10 mars. Oui, c'est le 9 mars. Donc, il y aura, à la fin, sur 120 candidates, combien vont défiler ce jour-là ? Alors, il y en aura 120. Ah, quand même, d'accord. 120. Et au fur et à mesure des sélections, on passe de 120 à 40. De 40 à 12 ou 10. Et de 12 ou 10 à la Miss. OK. Et toi, on connaît déjà les 120 à ce stade ? Oui, on peut les voir. Alors, pas encore sur le site de Miss Monde. Mais on peut les voir sur Instagram. Si vous cherchez un petit peu. Tout est de l'intéressage à ça, Francine ? Au concours de Miss World. Au concours de Miss. Oui, je regarde. J'ai toujours regardé un peu. Et je trouve qu'il faut un sacré courage pour se présenter à ces... Et puis, à côté de ça, je ne suis pas très concourant parce que je trouve que c'est un peu juste pour les filles qui ne sont pas très belles. Mais bon, c'est elles veulent. Elles veulent. Mais dans la mesure où aujourd'hui, comme tu disais à l'instant, elles servent des causes et elles sont intelligentes. Elles ne sont pas juste des poupées Barbie qu'on pose là. Axelle vient de nous dire toutes les causes qu'elles servent. Je trouve ça extraordinaire que tu mettes cette lumière, comme tu dis à l'instant, au service de ton peuple, de ton pays, de causes comme le harcèlement. C'est fabuleux. Et puis, elle va représenter la Martinique. Il y a une représentante de la France, mais elle représente la Martinique. Parce que c'est un concours où il y a les pays et les régions. Oui, enfin, pas toutes les régions. Surtout, c'est pari en zone géographique. Comme nous, on est géographiquement détachés de la France, donc on peut participer. Et il y aura la Guadeloupe aussi. Ah, la Guadeloupe aussi. Qui c'est qui représente la Guadeloupe ? Alors, ah, j'ai coulé par son prénom. Mais c'est pas la Miss, c'est pas une Miss Wallou. Non, c'est pas une Miss Wallou. Et alors, il y en a une que tu aurais identifiée comme étant celle qui te fait un peu peur, enfin, que tu crains un peu, peut-être ? Si c'était une élection comme Miss Univers, Miss France, où vraiment, ils regardent vraiment, enfin, il y a des critères, vraiment. Alors que Miss Monde, c'est vraiment un concours. À chaque fois, on peut... Tu ne peux pas prévoir. Ils ont toujours faux. Oui, vraiment. Parce qu'ils regardent tout. Ils regardent vraiment tout. Et les filles se révèlent. La personnelle d'être quelqu'un, on ne peut pas la voir sur les photos, sur Instagram, sur comment elle défilait. C'est complet, en fait. C'est comme si tu la connais. Donc, au final, voilà. C'est complet. On verra. Non, non, non. En tout cas, on va redire. Donc, je pense que ça passe derrière. Mobstar, on a dit Mobstar. Vous allez à l'application, vous la téléchargez. Mobstar, vous cherchez Axel René. C'est très important de mettre la majuscule au A, la majuscule au R et le E. Et puis, vous allez voter sur tout, 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 tout. J'ai mis le 10 décembre. C'est le 10 décembre ? Non, c'est le 9 décembre. Ah, c'est le 9 février, en plus. C'est quoi que j'ai mis le 10 décembre ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Pourquoi j'ai mis le 10 décembre ? Non, c'est le 9 février. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Mais voilà, 10 décembre. Il y a peut-être un 10 décembre dans les livres de France-ci, mais ça n'a rien à voir avec Miss World. C'est le 9 février. C'est le 9 février. Le 9 mars, pardon. Et ce n'est surtout pas en décembre, puisque ça n'a aucun intérêt. Je voulais qu'on parle. Alors, toi, tu fais des traductions ou des adaptations. Tu fais des adaptations d'Antigone, de Sophocle. Et donc, qu'est-ce qui t'intéresse finalement dans ce théâtre antique ? Encore une fois, j'ai toujours aimé le théâtre, mais ça ne m'a pas pris comme ça. L'histoire, c'est simple. C'est Elie Pénon dans son atelier. Je suis stagiaire du CERMAC. Elie Pénon, on est voisin à l'atelier théâtre. Il a beaucoup de femmes. Justement, je peux lancer un appel pour que les hommes viennent s'inscrire à l'atelier théâtre. C'est un atelier théâtre qui est très actif. Il y a énormément de représentations. Là, il y a une programmation pour ce premier trimestre, ce premier semestre qui est extraordinaire. Et donc, il a beaucoup de femmes. Et la plupart des pièces qui ont été écrites, même le théâtre de Césaire, il y a beaucoup d'hommes, de personnages hommes. Et là, il voulait jouer les grands textes dans l'atelier théâtre. Donc, il m'a demandé de les réécrire en mettant des femmes en avant. Donc, les rois deviennent des reines. Par exemple, j'ai réécrit Hamlet et Shimamanda. Donc, il y a une reine à ce moment-là. Et Sophocle, Antigone reste Antigone, mais il y a une reine. Au lieu du roi, c'est une reine. Et donc, je mets le maximum de personnages, non seulement des personnages féminins, mais en plus, je resitue toutes ces histoires-là dans un cadre antilien. Alors, l'histoire d'Adana, l'histoire d'Anana. Donc, j'ai expliqué d'Antigone, c'est quoi ? Tu peux nous le dire ? Alors, Adana, on connaît l'histoire d'Antigone. Son frère est mort et le roi interdit qu'elle donne à son frère des sépultures, des funérailles dignes. Et elle désobéit. Et c'est vraiment la pièce de la désobéissance. Adana, elle désobéit. Et nous, toutes les femmes devraient dire ça, d'ailleurs. Et donc, toute l'histoire se développe. Et là, je remets dans le contexte. Adana, c'est la suite de libre-sœur de Meribah. Et donc, ils sont sur une île. Ou le contraire, je ne sais plus. Et ça se passe sur une île qui ressemble à la nôtre. Il y a un royaume. Et donc, il y a eu une dispute entre des frères. Il y a un frère qui a été enterré dignement et l'autre frère qui est abandonné aux bêtes sauvages. Et Adana dit non, qu'elle va enterrer son frère, quoi qu'il en coûte, que n'est-ce pas ? Elle va enterrer son frère. Et à ce moment-là, on lui dit, si tu enterres ton frère, si tu désobéis à la reine, il y a une reine extrêmement méchante, si tu désobéis à la reine, on va t'enterrer aussi. Et donc, on l'enterre dans un mausolée. Et puis bon, je ne dis pas la suite. Il me semble que c'est dans ce texte que j'ai pris cette citation. Nous leur dirons, les dieux ont dodé, les dieux ont repris. Cela conviendra mieux que les ancêtres ont bâti, les jeunes ont débolie. Tu reconnais ou pas ? C'est dans la Danae. Oui, c'est dans la Danae. Jadis, on nouait, était une terre où poussaient les fruits les plus rares, les légumes les plus beaux, les plus savoureux, où les nouqués et les noignies les hommes et les femmes œuvraient pour le bien de tous. Aujourd'hui, elle est devenue cauchemar. Est-ce qu'il y a une résonance avec nous ? Oui, oui. C'est pas joli ça. Oui, je remets dans le contexte et puis j'ai pris les mots, ce sont des mots... D'où viennent ces mots ? Ce sont des mots Igbo, on va dire le dictionnaire Igbo sur Internet. Donc quand j'ai vu mettre des mots, je vais les chercher. Vous n'avez jamais l'en a pris ? Non, je ne suis jamais... Je sais, c'est un rêve. Je suis jamais... J'ai envie d'aller au Nigeria parce qu'on sait qu'on est Shimamanda Ignosi Adichie, elle est nigérienne aussi. Shimamanda, ça veut dire mon Dieu ne va jamais s'effondrer. L'auteur qui m'a inspiré le nom de cette pièce-là, Shimamanda Ignosi Adichie, qui est très féministe, elle est nigérienne. Et je rêve d'aller au Nigeria, qui est un grand pays africain. Et donc, oui, oui, c'est en résonance avec ce que nous avons vécu. Nous avions tout ce qu'il fallait pour fonder une belle nation de solidarité où peut-être que nous n'avions pas, mais nous aurions pu créer. Nous pouvons encore créer. Je rêve. Tu as une nationaliste. Non, je suis très idéologiste et très rêveuse. Je rêve de personnes qui s'entendent, de partage... Mais ça, c'est des sociétés humaines où les gens font la guerre, où les gens se mettent l'argent, se crient dessus, malheureusement. Moi, ce qu'on a, du fouillapin, il y a celui-là, n'a pas, on lui a dû donner, je rêve de ça. Et ça se passe un petit peu comme ça avec mes voisins. On est dans un petit microcosme où on s'entend très bien, où tout est ouvert. Ça, c'est ton rêve ? Oui, c'est mon rêve. Et donc, finalement, il y a effectivement, c'est une inspiration, donc c'est Antigone, mais il y a cette résonance actuelle, cette résonance liée à notre situation. Et puis, un mot quand même de l'histoire de Shimamanda. Donc, l'histoire se passe sur une plantation conquise par quatre femmes noires et leurs maîtres blancs qu'elles ont assassiné. Voilà, donc, c'est la suite de Libre Sœur de Mériba qui sera bientôt jouée à l'atelier Camus d'Arcia, l'atelier théâtre du CIRMAC. Ça sera bientôt au mars, je crois, que c'est programmé. Enlève ta main, pardon. Il y a quatre représentations qui sont programmées. D'accord. Donc, ça se passe, c'est une réécriture aussi d'une pièce d'Albert Camus et donc, où il y a un assassin, elle est juste de Camus. C'est une réécriture. Pareil, il n'y avait que des hommes et là, il y a quatre femmes. Quatre femmes qui sont esclavagisées et qui décident de libérer la plantation. Elles vont fomenter un meurtre et elles vont, voilà, c'est ça, elles vont s'assigner. Il y en a même une qui dit c'est ça le véritable crime fondateur. Et donc, à la suite, elles prennent le pouvoir, les quatre femmes, elles s'organisent, ça se passe bien. Et la suite, c'est qu'il y en a forcément une que le pouvoir va corrompre et puis qui a envie d'avoir plus. Sinon, il n'y a pas de drame, sinon il n'y a pas de tragédie. Et donc, c'est l'histoire de Hamlet que j'ai retranscrite dans ce contexte-là. Tu as déjà pensé à l'après ? L'après, parce que ça te tient en haleine en activité depuis deux ans, cette histoire. C'est quoi l'après ? Une fois, après le 9 décembre, pourquoi je dis 9 décembre ? Le 9 mars, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais donner un mes secondes. Mais vraiment, qu'est-ce qui va se passer après ? Non, je rigole. Non, mais comment tu rigoles ? Non, non, tu ne rigoles pas. En fait, oui, c'est vrai que c'est compliqué d'être mise, de vivre dans cet univers parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer du jour au lendemain. Mais oui, c'est important. C'est vrai qu'au départ, j'étais un peu tout le temps à me dire, alors bon, maintenant, ça fait ça, il faut que je fasse ça, ça, ça. Si je fais ça, il faut que je fasse ça, 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 ça. Mais je pense qu'une des choses que je suis très reconnaissante d'avoir appris au cours de ces années, c'est justement que la vie nous réserve des fois des choses qu'on n'a pas prévues. Moi, je n'avais jamais prévu de créer mon association et au final, de faire encore avec mon histoire, le harcèlement, tout ce qui me tient à cœur. Donc oui, maintenant, je me vois toujours poursuivre sur mes projets. Tu as une société, non ? Une entreprise ? Aussi, voilà, justement. Avec ta maman ? Avec ma maman, voilà, qui fait de la couture. Et donc, voilà, je compte développer cette partie-là, justement, j'allais en venir. Donc, faire de l'entreprenariat, proposer des beaux vêtements et aussi partir. J'ai envie de voyager et j'ai envie de visiter l'Asie, notamment. Donc, voilà. Comme tu seras à New Delhi, peut-être que tu vas rester. Eh oui. C'est ton règne de Miss Monde, là-bas. Effectivement. Et poursuivre ta cause, n'est-ce pas ? Après, Miss Monde, c'est un concours en anglais. Donc, ça se passe au Royaume-Uni. Enfin, la Miss Monde est plus souvent au Royaume-Uni. D'accord. Et donc, tu vas faire l'Asie et le Royaume-Uni ? Oui. Et tu as prévu de recommencer tes études ou de les poursuivre ? Alors, compte tenu de tout ce que j'ai dit, si mes études me suffisent, je resterai comme ça. Mais sinon, oui, oui, oui. J'ai au compte les poursuivre, s'il le faut. Qu'est-ce que tu fais ces jours-ci, toi ? Alors, ces jours-ci, je suis en train de relire... Parce que tu es tout le temps. Oui, j'ai un livre qui doit... Deux, d'ailleurs, qui doivent paraître. Une pièce de théâtre sur une fusillade qui a eu lieu en 1951 à Ducos, à La Chassin. Et puis le deux... C'est toujours une commande, ça ? Oui, là, c'est une commande. Et ce qui n'est pas une commande, c'est un recueil de comptes, parce que c'est un peu ma spécialité, le compte est de comptes et de nouvelles, dont une qui est très féministe. Et j'ai franchement envie que toutes les femmes de la Martinique lisent ça parce que... Ah oui, oui, j'ai envie que... J'ai envie que... C'est très, très féministe. Et donc... Elle nous fait par un beau texte, là. Oui, oui, j'attends que c'est un petit recueil de comptes et de nouvelles que j'ai appelé La saison fouillapin. Oui. Pourquoi la saison fouillapin ? Donc on me demande si il y aura des histoires de fouillapins. Non, il n'y a pas d'histoire de fouillapins dedans, mais tout simplement parce que je passe beaucoup de temps dans un jardin où il y a un énorme arbre à pain. Et j'en ai fait cuire ce matin d'ailleurs avant de partir. Il y a des fouillapins en ce moment. Mais elle n'en a pas emmené, j'adore ça. C'est ça, juste à l'heure. Et donc chaque fouillapin a un goût particulier et chaque histoire est une histoire particulière. Et donc il y a... Il doit y en avoir une dizaine ou à peu près... Mais c'est quoi ta routine pour les cuillapins ? Tu es de tous les jours ? Oui. Tu te réveilles à l'aube et puis tu vas dans ton jardin et tu écris ? Tu écris ces manuscrits ou tu écris tout à l'heure ? Non, je suis très, très normale. Donc je me réveille en prière déjà. D'accord. Gymnastique tous les matins pour s'entretenir, remercier Dieu. Et puis j'aime manger aussi. Donc je me prépare un petit déjeuner. Je fais mon pain moi-même. Donc j'adore manger le pain que je fais. Et puis je passe dans le jardin. Je prie en me promenant dans le jardin et je nettoie un peu. Je fais ramasser les feuilles de l'arbre à pain, etc. Et c'est là que je trouve mon inspiration. Parce qu'à chaque fois, si je vois un anoli, si je vois que ça arrive que les anolis montent sur nous et puis attrapent les moustiques qui sont là. et puis je fais tout ce qu'il y a. Je vais travailler et comme j'ai aussi un peu de peinture à faire, un peu de chant, un peu de etc., etc., et puis le ménage. Et j'écris le soir. Le soir ? Le soir ou la nuit ? Le soir. Le soir parce que je vais me coucher assez tôt. D'accord. Je vais me coucher vers 10 heures. Et tu écris tous les jours ? Là, en ce moment, je relis. D'accord. Ou je me documente puisque je me documente en ce moment pour la prochaine pièce qui sera sur la fusillade du Lamontin qui a donné naissance à ce terrible discours de Jean-Leprassian, un terrible discours sur trois tombes qui est terrible, qui est vraiment très, très, très prenant. Et donc, je suis en train de me documenter, je lis et relis pour vraiment cette période. J'ai trouvé à la bibliothèque du François un livre écrit par Mauvois, Georges Mauvois et qui est vraiment très, très, très bien. et il a eu un beau chapitre sur cette tuerie et avec la présence de Georges Gracion qui est un personnage très attachant. Donc, je suis en train de lire et de relire pour m'entraîner vraiment des personnages et quel personnage je vais garder. Et là, je suis en train de mettre en place. C'est incroyable son travail. Une fois que je n'ai pas mis en place toutes les scènes, je ne commence pas à écrire. Mais j'écris tout à l'ordinateur. Donc, c'est un gain de temps. Les ordinateurs, c'est franchement un gain de temps. C'est étonnant. C'est intéressant d'entendre ces secrets de création. Ce sont pas des secrets puisque je l'ai confié. Oui, mais c'est gentil de le faire. Mais c'est vrai parce qu'on est toujours, enfin, moi, je suis toujours intéressée. Certains ont une routine, certains écris. La nuit, certains se lèvent tôt pour pouvoir écrire. À ce stade, je vais vous demander de me parler d'un homme. Un homme. Elle a déjà fait, mais vous l'avez oublié. Je voudrais que vous me parliez d'un homme. Tu viennes le faire, mais un homme. Parlez d'un homme. On rend hommage à un homme, l'homme dont vous voudriez parler. Axelle. Je ne sais pas ce que tu avais dit la dernière fois. Je ne sais pas non plus. Je ne m'en souviens plus. Ce n'est pas grave. Mais je pense que c'est un peu évident. Je pense que je vais parler de mon grand-père. Mon grand-père côté papa. Non, côté maman, excusez-moi. qui m'a appris énormément sur l'île de la Martinique, tout simplement. Et puis, qui m'a un peu inculqué vraiment nos traditions. Je me souviens, on allait rentrer les animaux ensemble. Ils me montraient les fleurs de l'île. Ils nous ramenaient des fleurs. Il était où, Itwani ? Il était de quelle commune ? De Robert. Du Robert. Tout comme moi. Tout comme moi. J'ai toujours grandi avec mes grands-parents aussi. Donc, voilà. J'ai eu une belle enfance riche avec eux, vraiment. Donc, je suis contente. L'homme. J'en ai trois dans ma vie, mes fils, mais je vais choisir mon père, dont je parle d'ailleurs dans ce livre-là, au nom du père et du fils et de la fille aussi, qui est un recueil de portraits. C'est un recueil de portraits de gens. En fait, c'est père. Oui, mais ce sont des gens qui ont écrit. 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 Oui, tout à fait. Qui ont écrit sur le père. Gisèle Érichet, Marie-Françoise Vernard. Il y a des personnes qui ont écrit sur leur père, qui ont fait un portrait d'un père. Moi, j'ai fait un portrait du mien qui était assez particulier et qui était tellement beau. Alors, quand je parle dans le livre, je dis qu'il était beau comme un acteur de cinéma. Et je crois que j'admirais beaucoup quand j'étais petite. Et mon amour des contes. Je crois que j'ai travaillé à l'université sur les contes. J'ai écrit un petit recueil de contes. Là, ce qui va sortir son recueil de contes aussi, c'est de lui que je tiens ça. Parce qu'il nous racontait des contes. Et puis, il faisait de la politique aussi. Il faisait la politique et il nous racontait tout ce qui se passait dans des conférences. Et il reprenait des conférences. Pour nous, il mimait les gens. Il imitait les gens. J'étais très bon cœur aussi. Et puis, il cuisinait bien. Il avait aussi cette... Il se levait tôt le matin. Je l'ai toujours vu. Alors, je dis, je casse un peu cette image du nègre fainéant. Parce que j'ai toujours mon père travaillait beaucoup à la maison. Partir travailler. Et c'est lui qui travaillait. Donc, j'étais très admirative de lui. Et puis bon, après, en grandissant, on se dit, il y a des choses qui n'allaient pas quand même. Donc, moi, je crois que c'est... On peut faire l'éventaire. On peut faire l'éventaire. Mais on le fait pour nos pères et nos mères, je crois. Tout à fait. C'est tard, mais on peut le faire. Cher papa, je ne t'ai jamais dit que je t'aimais et ce n'est pas demain la veille que je te le dirai. C'est toi, ça ? Non, je ne pense pas. Non, non, non. Je pense que c'est ma sœur. Ni là, elle s'appelle. C'est ma sœur, oui. Toi non plus, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais maintenant que tu es couché dans ton lit 24 heures sur 24. Ce n'est pas demain la veille. Ce n'est pas demain la veille que je retrouverai le mec qui maniait la vanne comme personne. Celui qui avait dit la Simena Bera et c'est monté en pied long et en pays. Il manchait. Il manchait qu'à ses jambes-lits. Bon. Et toi, tu as écrit sous pseudo, là. Oui. Donc, je ne l'ai pas retrouvé. C'est Adèle Grande. Ah, mais voilà. Adèle Grande. Qui est-ce que tu as pas ? Papa, aujourd'hui seulement, je mesure la portée des paroles que je t'ai entendues prononcer. Il y a plus de 30 ans. C'était devant l'église du village pour les obsèques de ton parrain, le frère de ta mère. Etc. Etc. Donc, vous avez compris. Francine Narès. On se procure tes livres où ? Dans les librairies. Il y en a quelques-uns à la librairie, la seule librairie. On peut les commander aussi ? Oui, sur Internet facilement, à la FNAC. Oui. Oui, on les commande chez l'éditeur aussi. Ils sont facilement trouvables. Et puis moi aussi, j'ai toujours mon stock. Oui, dans ta voiture. Oui, toujours. Quand elle n'est pas en panne. Quand elle n'est pas en panne. Le mot de la forme, parce que c'est terminé. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il nous reste deux minutes et demie. Qu'est-ce qu'il faut dire, Axelle ? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Moi, aujourd'hui, mon message, c'est surtout de me soutenir. Votez, Axelle. Votez, Axelle. J'ai plus que jamais besoin de vous et surtout des jeunes parce que je sais que l'application Webstar est assez compliquée. Mais bon, au moins, elle est gratuite. Donc, c'est vrai que c'est souvent les femmes mûres et plutôt âgées qui votent le plus souvent. Mais c'est compliqué avec l'application. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vous. Et surtout, c'est ensemble qu'on fera la différence. Et puis, on sera fiers d'avoir Axelle René qui aura parlé des causes qui sont des causes qui doivent être défendues. On ne t'a pas sollicité comme professeur pour parler du harcèlement. Je pense que tu aurais des choses à dire et tu en as parlé effectivement à travers un élève étranger. Donc, les deux causes principales que tu défends, donc celle du harcèlement et tu t'engages et puis la cause des risques majeurs, cette sensibilisation que tu as entreprise en mouillant le maillot, comme on dit, depuis au moment. Le mot la forme, ce serait quoi, Francine ? Moi, j'aurais dit faisons de la Martinique une nation qui lit. Qui lit ? Qui lit L-I-T et qui lit aussi, qui se lit peut-être. Mais qui lit L-I-T. Qui lit L-I-T. Et en lisant, on va faire énormément de choses. Oui. Faisons, apprenons à nos enfants. Mais ça, ça ne décrète pas. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Alors, c'est quoi ta recette ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Ma recette ? J'en ai plein de recettes que je propose. J'ai des garçons qui sont des grands lecteurs. J'ai un petit fils aussi qui est un grand lecteur. Et j'ai des élèves, j'ai un atelier lecture au lycée. Et je, c'est en toute liberté. On lit ce qu'on veut lire, mais on lit. Mais il faut mettre les livres en présence des enfants. Oui. Déjà, il faut que les parents fassent l'effort de lire, même s'ils lisent des petites choses, des petites, je ne sais pas s'ils n'aiment pas ça. Mais si les enfants voient les parents lire, ils auront le réflexe de prendre un livre. Il y a énormément de choses qu'on peut faire à partir. Mais il faut faire de notre petit pays une nation qui lit. C'est un vrai enjeu. C'est une cause nationale, d'ailleurs, la lecture au niveau de l'éducation nationale. Il faut lire. Et puis quand on lit, moi je dis, la lecture, l'écriture, ce sont des espaces de liberté absolus. Tu nous as fait toucher du doigt, ça, en nous disant que tu es habitée. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur le plateau de forme. Merci. Merci, Axelle. C'est un grand plaisir. Bon voyage à toi. Merci. Profite bien, amuse-toi bien et puis mange de la bonne nourriture indienne aussi. Oui, aussi. A l'idée, on va penser à toi et on va voter pour toi, Mobstar Axelle René. Merci Francine d'être venue partager avec nous. Ce qui ne sont pas tes secrets, mais en fait tes petites astuces aussi et puis ta routine et puis nous parler de tout ce qui t'occupe et te passionne. Merci. Merci, Barbara. Merci à vous de nous avoir suivis et puis merci de nous être fidèles. Je vous retrouve le mardi à 20h05 sur Zitata avec toujours le même plaisir et avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. À bientôt. Bye bye. Femmes.